Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver après trois semaines de vacances au soleil, j'espère que vous allez bien. De retour donc sur Youtube pour lancer la troisième saison des chroniques d'Opium, qui j'espère continueront cette année à vous plaire. J'ai un peu fait le tour des consoles de salon, un peu celui des genres de jeux, mais il reste encore énormément de sociétés et de séries à explorer et à vous conter leurs histoires. Et cette semaine, je vous propose de revenir sur une série qui a même créé son propre genre, Myst et les Myst-like. En revenant d'abord sur la série en elle-même, ce qu'elle a apporté à l'industrie vidéoludique, avec en fin de vidéo quelques autres jeux dits Myst-like, donc inspirés des éléments de gameplay, les codes que Myst avait mis en place. Alors les images que vous avez sous les yeux sont celles d'un trailer pour un jeu qui devrait sortir fin août 2016, nommé Obduction, qui verra le jour suite à une campagne Kickstarter qui a réuni pas moins d'1,2 million de dollars. Alors pourquoi ce jeu ? Et bien tout simplement parce qu'il s'agit du successeur de Myst, développé par Cian Worlds, et donc par les frères Rand et Robin Miller, les créateurs originaux de la série Myst. Mais Myst, ce n'est pas seulement une série de jeux vidéo, il y aura aussi des romans, des comics, des séquelles, et une très forte influence sur tous les jeux d'aventure réflexion qui suivront. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur la série Myst et les Myst-like. Pour débuter cette vidéo, je vais pas mal m'attarder sur le premier jeu Myst, car c'est le jeu qui a posé les bases du futur genre Myst-like, en revenant sur ce qui caractérise un Myst-like, sur la société qui a créé le jeu Myst, puis le développement du jeu sur les innovations qu'il a apportées, et sur son succès aussi bien critique que commercial. Le terme Myst-like n'est pas vraiment répandu en anglais, on parle plutôt d'aventure graphique, puzzle, réflexion, un petit mélange de tout ça, car le Myst-like est apparenté au genre jeu d'aventure, où l'on se déplace en vue à la première personne avec de nombreux éléments de point and click, dans des univers généralement oniriques et très mystérieux. Les paysages sont ainsi magnifiques, et l'exploration est la base du gameplay. Le joueur ne rencontrera que très peu, voire aucun personnage non jouable, lui expliquant la marche à suivre. Le joueur devra en effet trouver par lui-même ce qu'il faut faire, il devra résoudre un certain nombre d'énigmes sans véritable action, il n'y aura quasiment aucun ennemi, les seuls ennemis du jeu ce seront les propres capacités intellectuelles du joueur, de sa logique, de sa capacité à réfléchir, à explorer, et donc à résoudre des énigmes de plus en plus complexes. Il faudra donc être très patient, et aimer les scénarios non linéaires dans une ambiance très vide, ce côté onirique, mais à la fois majestueux et mystérieux. L'histoire du premier jeu Myst commence en fait en 1987, quand les frères Rand et Robin Miller créent le studio Cyan Inc. Les deux hommes vont très vite se compléter, puisque Rand est programmeur depuis quelques années, et Robin est avant tout un artiste et un musicien, c'est lui qui fera d'ailleurs toutes les musiques des deux premiers jeux Myst. A leur début, Cyan Inc. va créer trois jeux destinés à un public disons plutôt jeune, des jeux d'aventure, tout d'abord The Man Hall en 1988, distribué sur disquettes 3 pouces et demi et par courrier à la demande des clients, on est alors très loin des méthodes actuelles de distribution de jeux vidéo, mais par la suite, grâce à Activision, ce sera un des premiers jeux vidéo sur PC et Mac à être distribué sur CD-ROM, qui commence à se faire une place dans les foyers, mais on va y revenir. Le deuxième jeu de Cyan Inc. c'est Cosmic Osmo and the World Behind the Mackerel, en 1989 sur Mac puis plus tard sur PC, un genre de pointé-et-cliqué où l'on se déplace de salle en salle dans un univers spatial très enfantin. Un bon succès sur les ordinateurs Mac, Cyan Inc. semble privilégier le support Mac, car en 1989, la différence entre Mac et PC, entre Apple et Microsoft, n'est pas flagrante, ce qui n'est pas du tout le cas quelques années plus tard et encore aujourd'hui. Troisième jeu, c'est Spelunks, en 1991, qui reprendra grosso modo le gameplay du jeu précédent, décrit plutôt comme un jeu éducatif, qui reprend le verbe anglais tout spelunk, le fait d'explorer des caves. Ces trois jeux sont d'abord sortis en version noir et blanc, avant d'être réédités en couleur après la sortie de Myst. Et justement, Myst, le début du développement du jeu commence en 1991, finit les mondes pour enfants, les frères Miller veulent proposer un nouveau jeu pour adultes, dans une histoire non linéaire, où le joueur devra faire de nombreux choix, dans des décors en 3D pré-calculés, dessinés à la main, et surtout remplis de mystères. Le projet est ambitieux et prendra deux ans, développé sur Macintosh. Les vidéos présentes dans le jeu utilisera le format propriétaire d'Apple, QuickTime, et pour des questions de budget, les deux frères Miller incarneront eux-mêmes les acteurs. Le jeu Myst sera influencé par les univers de Star Wars, entre autres, les Chroniques de Narnia, ainsi que du roman de Jules Verne, l'île mystérieuse, de l'atmosphère mystérieuse de cette île, dont les deux frères tireront le nom du jeu, Myst. D'abord proposé à l'éditeur Activision, ces derniers refusent le projet, puis Sunsoft Japon approche les frères Miller pour soutenir et éditer le jeu. Ils préfèreraient un jeu pour le marché des consoles, mais à cause des limitations techniques des cartouches de jeu et l'ambition du jeu en 3D, Sunsoft et les Miller s'accordent pour diviser le jeu en plusieurs âges, que les joueurs devront parcourir. Finalement, Sunsoft n'éditera pas le jeu, mais les Miller gardent quand même l'idée des âges, grâce à un livre des liaisons, qui permet de créer un lien vers d'autres mondes dans un autre espace-temps. Il y aura donc l'âge de départ, l'île de Myst, puis l'âge de la passerelle de bois, l'âge du bois de pierre, etc. Au niveau du système de jeu, le joueur clique sur l'écran pour diriger le personnage, nommé l'étranger, qui n'a pas vraiment de sexe dans la version originale anglaise, mais pour des raisons linguistiques, sera un homme dans la version française. Le joueur peut donc interagir avec des objets, résoudre des énigmes plus ou moins complexes, découvre des machines dont il devra comprendre le fonctionnement pour avancer dans l'aventure, et enfin, pour bien comprendre l'univers dans lequel il évolue, le joueur sera amené à lire de nombreuses pages de texte, qui renforcent l'intrigue et l'atmosphère si particulières, qui feront de Myst à sa sortie en 1993, d'abord sur Mac, un véritable succès. C'est seulement l'année suivante que le jeu sortira sur PC, Myst sera un des premiers jeux à sortir sur support CD-ROM, et on dira même que le jeu, avec ses 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, sera responsable de l'envolée des ventes de lecteurs de CD sur les ordinateurs, une véritable killer app. A sa sortie, le jeu nécessitait des configurations parmi les plus puissantes pour pouvoir y jouer. En gros, il fallait au moins 4 méga octets de RAM, donc pas 4 gigas, mais 4 méga. C'est assez énorme pour cette époque. Pendant 9 ans, Myst sera le jeu le plus vendu sur ordinateur, avant qu'en 2002, le premier jeu de la série, les Sims, ne vienne battre ce record. Rand Miller avait peur, en consommant son jeu, que les jeux de puzzle ne plaisent pas forcément aux joueurs, c'est pour ça qu'ils se sont plutôt attardés sur l'histoire et sur les environnements, pour éviter que les joueurs soient vite rebutés par les puzzles. Dans tous les cas, Myst est un énorme succès, les critiques saluent largement les prouesses techniques pour réaliser le jeu, cette 3D pré-calculée innovante pour 1993, qui malheureusement sera vite dépassée par la 3D temps réel, mais les graphismes avaient tout de même quelque chose de révolutionnaire, les jeux d'aventure étaient aussi très à la mode sur ordinateur, donc Myst proposait une nouvelle forme d'immersion dans le genre, un gameplay original, une nouvelle forme d'art, dira même le New York Times, un nouveau style de jeu est né, le Myst-like. Une fois le support CD intégré aux consoles de salon, je serai réédité pour le marché des consoles, 3DO, Philips CDI, Jaguar CD, puis le Mega CD, la PlayStation et Saturne, on retrouve même le jeu quelques années plus tard sur PlayStation Portable et Nintendo DS en 2006-2007, sur iOS en 2009, puis en 2013 sur Nintendo 3DS. Avec le nombre de portages réalisés, les frères Miller et leur studio Stian Inc. mettront 4 ans avant de sortir une suite, elle se nommera Riven, la suite de Myst, en 1997 sur Mac et PC, et qui aura droit à bien d'autres portages ensuite. Riven prend place directement après les événements de Myst, l'étranger est envoyé dans le monde de Riven, un des multiples âges présents dans le jeu, mais cette fois il n'y aura qu'un seul âge, le joueur ne se déplacera pas dans d'autres mondes. Riven reprend ainsi le même gameplay, mais a droit à un budget beaucoup plus conséquent, entre 5 et 10 millions de dollars, on remarque que les énigmes sont un peu plus corsées que dans Myst, et Riven se passe aussi sur écran fixe, où le joueur clique sur la direction vers laquelle il veut aller, mais des cinématiques sont intégrées, du moins mieux intégrées, et les transitions entre les écrans mieux réalisées, ce qui fluidifie la progression dans le jeu et le rend beaucoup plus immersif. A sa sortie, Riven est un excellent succès, la meilleure vente de l'année 1997, les critiques félicitent encore une fois les graphismes et le scénario, même si les joueurs ont moins apprécié la trop grande difficulté et la trop grande ressemblance au jeu original, le jeu se vend moins bien que Myst, mais se vend très bien tout de même. Robin Miller, designer, graphiste et auteur des musiques de Myst et Riven, décide de quitter alors l'entreprise et laisse son frère Rand Miller diriger seul la série Myst, Le nom de la société change ainsi en Cyan Worlds, prétextant qu'un bateau ne peut être dirigé par deux personnes. Riven avait été édité par la société Brother Bound, qui à la fin des années 90 refourgue la licence Myst à Mattel, puis à Ubisoft. D'un côté, on a Cyan Worlds qui va développer leur prochain jeu dans l'univers de Myst, mais pas une suite. Ainsi, en 2000 sort Real Myst, cette fois-ci le jeu est en 3D temps réel, avec des ajouts d'effets de lumière, des météos variables selon les âges. Il s'agit en fait d'un remake du jeu original, mal optimisé, qui n'apporte pas grand chose de nouveau, et sera quand même un demi-échec. D'un autre côté, Ubisoft, l'éditeur, a demandé à un autre studio de développer un troisième opus à la série. Le développement de Myst 3 Exil est donné à Presto Studios, et le jeu sort en 2001 sur PC, sur 4 CD-ROM, puis sur PlayStation 2 et Xbox en 2002. Suivant les avancées technologiques, Myst 3 est en 3D temps réel pour une grande partie du jeu, avec des vues panoramiques à 360 degrés. On clique toujours sur la direction où l'on veut aller, et les décors sont même visibles en 360 degrés pendant les cinématiques, avec des scènes où les acteurs sont filmés sur écran vert et intégrés au décor du jeu. Assez innovant donc pour l'époque, la 3D pré-calculée avec écran fixe est toujours bien présente. Myst 3 et la série Myst reste toujours une référence dans le genre jeu d'aventure. Les graphismes, les environnements, l'ambiance, les énigmes et le plaisir d'explorer des mondes mystérieux sont toujours autant acclamés par la critique, mais cette fois-ci les ventes ne suivent pas comparé aux deux premiers jeux de la série. Presto Studios fera d'ailleurs faillite après la sortie du jeu. Cyan Worlds n'ayant plus la licence Myst, la société se lance tout de même dans l'aventure en ligne, massivement multijoueur, comme c'est alors à la mode. Le projet Uru est lancé en 2003 avec le soutien de l'éditeur Ubisoft qui possède alors la licence. Le projet nécessite 5 ans de développement et plus de 12 millions de dollars de budget. D'abord prévu comme un jeu en ligne, finalement le mode solo est lancé, mais la partie multijoueur Uru Life est lancée aussi, mais annulée très rapidement. La société GameTap, fournisseur de services en ligne, reprendra la partie multijoueur en 2007 sous le nom de Myst Online Uru Life, mais sera vite annulée devant le manque d'inscription. GameTap redonne aussitôt le cadeau empoisonné à Cyan Worlds, qui à cause de ce bide total est en quasi-faillite. Ainsi on retourne à la série principale, le quatrième opus sera cette fois-ci développé par Ubisoft eux-mêmes. Myst 4 Révélation sort en 2004 et mélange parfaitement la 3D pré-calculée et la 3D temps réel à travers l'aventure, en fonction de ce que fait et vit le joueur, intégration dans des cinématiques ou exploration des mondes. Ce quatrième jeu vient conclure les intrigues présentes depuis le Myst original, le gameplay reste donc très similaire, le système de déplacement, la résolution d'énigmes, le scénario non linéaire, les déplacements entre les différents âges grâce au livre des liaisons, l'immersion et les graphismes sont encore une fois au rendez-vous pour ce quatrième jeu de la série, malgré quelques défauts, des ajouts de gameplay pas toujours bien réalisés. Ainsi pour finir la série principale de Myst, on passe au cinquième et dernier opus, Myst 5 End of Age, qui sera édité par Ubisoft, mais où Ocean World reprendra le développement, avec aussi le retour de Robin Miller dans l'équipe, aux côtés de son frère, l'entreprise qui avait perdu la licence n'avait pas travaillé sur un jeu Myst depuis 1997. Dans ce cinquième titre, le gameplay se déroulera pour la première fois entièrement en 3D temps réel, et comme le quatrième jeu, comme Ubisoft l'avait fait, la difficulté sera revue à la baisse pour rendre le jeu accessible aux novices de la série, sans pour autant détourner les fans de la série. Le jeu sortira en 2005 sur PC et Mac, à travers de multiples environnements, toujours aussi grandiose et mystérieux, de nombreuses résolutions d'énigres, une exploration toujours aussi bien réalisée. Myst 5 nous en apprend un peu plus sur l'ancienne civilisation d'énigres, on retrouve de nombreux personnages de la série, mais malgré une bonne réception de la part des critiques, le succès commercial est très mitigé. En 2007 est annoncé que la série Myst, au total, aura été vendue à plus de 12 millions d'exemplaires, dont une grande partie en fait par les deux premiers opus de la série, Myst et Riven, qui avaient vraiment apporté beaucoup de choses nouvelles dans le monde vidéoludique, que les épisodes suivants n'auront pas su faire, malgré toujours d'aussi beau graphisme. Les FPS bourrins sont devenus monnaie courante, les GTA Like entre autres, les jeux d'aventure sont clairement en perte de vitesse au début des années 2000, et cela est le cas de la série Myst qui impressionnait en 1993, et dix ans plus tard, il n'y a que les graphismes qui impressionnent, et encore, le gameplay puzzle-réflexion ne s'adresse plus qu'à un public très restreint. Malgré cela, et après de lourdes difficultés financières, les frères Miller et leur studio Cyan World ne baissent pas les bras, puisqu'en 2013, ils lancent une campagne Kickstarter pour concevoir un nouveau jeu, un successeur spirituel Amist, qui se nomme Obduction, et après avoir récolté 1,2 millions de dollars en campagne Kickstarter, le jeu sortira fin août 2016, tournant sur Unreal Engine 4, et compatible avec le casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Encore une fois, et comme pour tous les jeux Myst, il faudra donc une excellente configuration PC pour y jouer, cela a souvent été un défaut pour cette série. Alors pour finir sur la série Myst, il n'y a pas eu seulement des jeux vidéo, puisque les frères Miller ont agrémenté la série de jeux avec des romans, trois en tout, co-écrits par Rand Miller entre autres, qui sortiront en 1995, 1996 et 1997. Un quatrième livre serait d'ailleurs en projet, mais pas de nouvelles depuis 2013. Myst sera aussi adapté en comics, quatre comics, qui sortiront en 1997. De nombreux projets de télévision ou de cinéma ont eu droit à des rumeurs, mais ne seront finalement jamais réalisés. Bon, Amist n'a pas eu vraiment beaucoup d'adaptations dans d'autres médias que les jeux vidéo. Une chose est sûre, c'est que le premier jeu en 1993 a eu une très forte influence, en avant sur son temps pour ses graphismes, renouvelant parfaitement le genre jeu d'aventure, et à montrer la voix de ce qu'on pouvait faire sur ordinateur à cette époque. Alors il y a quelques semaines, j'avais fait un opium découverte sur le jeu The Witness, créé par le concepteur de Braid, et qui reprenait parfaitement l'ambiance et le gameplay de la série Myst, un joueur seul sur une île, devant réseau d'une multitude d'énigmes parfaitement bien intégrés dans les décors, un level design impeccable, mais une difficulté qui, moi perso, m'avait vite rebutée, comme quoi, 22 ans après, on pouvait encore faire du Myst-like, et de nombreux studios ont d'ailleurs repris les systèmes de Myst pendant ces 22 ans. Alors on peut citer la série des REM qui débutait en 2002, 4 jeux au total jusqu'en 2010, une série pas connue du tout, mais appréciée des fans de Myst pour ceux qui aiment se triturer l'esprit, à base de logique et de mathématiques. Il existe aussi Schism Mysterious Journey en 2001, Benoît Soccal, dessinateur de bande dessinée, reprend en 1999 une de ses aventures pour en faire un jeu, La Mer Zone, Benoît Soccal précisera que Myst l'a fortement influencé, et surtout motivé pour concevoir le jeu. La série Atlantis, édité par Cryo Interactive, est aussi une série de jeux d'aventure en vue à la première personne, mêlant aventure, exploration et réflexion, qui comptera plusieurs épisodes. Alors la liste des mis-likes est assez conséquente, le point commun entre tous ces jeux vidéo, c'est qu'il s'agit d'abord de jeux d'aventure, bien sûr, avec de la résolution d'énigmes pour pouvoir avancer dans l'histoire, des décors en 3D, soit en pré-calculé, soit en 3D temps réel, l'exploration est un élément indispensable du gameplay aussi, bien souvent le joueur doit chercher et trouver par lui-même ce qu'il doit faire, et le dernier point commun, c'est que ces jeux sont tous apparus après 1996-97, voire dans la décennie 2000, autrement dit, après les deux premiers jeux de la série, Myst et Raven, qui a donc clairement redéfini ce que devait être dorénavant, c'est-à-dire en 1993, un jeu d'aventure en 3D, ce qu'on appelle, vous l'avez compris, les mis-likes, qui encore aujourd'hui continue à sortir régulièrement par des studios indépendants, car c'est certain que ce genre de jeu est avant tout un marché de niche pour tous les fans de logique et de puzzle, mais pas seulement. Alors même si en 1993, Myst avait mis une claque graphiquement, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour un studio indé, même avec l'aide de l'Unreal Engine 4, de mettre une grosse claque graphiquement, mais cela n'a pas empêché les frères Miller de quand même retenter l'aventure de recréer un mis-likes, eux, les créateurs du genre, les créateurs de Myst. C'est ainsi que s'achève cette chronique sur la série Myst, j'espère qu'elle vous aura plu, qui dit jeu de niche, dit public de niche, donc pas sûr que cette vidéo intéresse grandement, il m'a permis moi-même d'en savoir un peu plus sur cette série, que je connaissais mal, parce que chercher ce qu'il faut faire pendant une heure a tendance à me saouler assez rapidement, en tout cas j'espère que vous aurez appris des choses, on se retrouve très vite pour une prochaine chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501